Des gens qui eux-mêmes étaient chez Pfizer font des warnings en vous disant « Attention, dans le spike, dans le morceau de spike, il y a aussi de la scinticine, c'est-à-dire que vous allez faire des anticorps anti-sinticine. On est en train de toucher à la stérilité, à la fertilité de manière directe. Waouh ! Il faut arrêter tout de suite et on demande de la récompler de la recherche sur ces vaccins-là. Chers amis, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Science Te Parle. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons débunker une connerie. Et la connerie, je viens de vous la lire. Mais de qui est cette connerie, vous me direz ? Du professeur Fouché. Je reviens sur la phrase des gens qui eux-mêmes étaient chez Pfizer font des warnings en vous disant « Attention, dans le spike, dans le morceau de spike, il y a aussi de la scinticine. C'est-à-dire que vous allez faire des anticorps anti-sinticine. On est en train de toucher à la stérilité, à la fertilité de manière directe. Waouh ! Il faut arrêter tout de suite et on demande de l'arrêt complet de la recherche sur ces vaccins-là. Alors déjà, je ne connais pas un seul médecin, un seul chercheur qui vous demande de l'arrêt de la recherche sur n'importe quel sujet. Mais lui, il vous dit chez ces vaccins, il faut arrêter la recherche. Ce vaccin, d'ailleurs, où on a commencé la semaine dernière à vacciner les Anglais et où bientôt, ce sera au tour de la France, de l'Italie et de la Suisse. Alors, on ne peut pas arrêter la recherche sur des vaccins qui sont déjà sur le marché. La scinticine, juste pour rappeler, c'est une protéine qui est impliquée dans la formation du placenta. Et donc, pourquoi est-ce qu'il parle de stérilité ? Parce que, bien évidemment, si vous n'avez pas de placenta, vous n'avez pas d'enfant. Alors, on va se poser un certain nombre de questions. Parce que la première fois que j'ai entendu parler de la scinticine, je me suis dit peut-être que la protéine scinticine et la spike protéine, vous savez que les vaccins ARN vont donner la spike protéine, il y a une homologie au moins de séquences en acide aminé. L'acide aminé, c'est les plus petites unités qui constituent les protéines. Là, je vous mets les deux séquences qu'on trouve sur PubMed très facilement si vous avez d'angine. Donc, voilà les deux séquences en acide aminé de la spike protéine et de la scinticine 1, puisque là, il s'agit de la scinticine 1, et vous voyez qu'il n'y a absolument aucune homologie. Déjà, rien que la taille, c'est flagrant. Alors ça, premier point, non, les deux protéines ne sont absolument pas similaires, donc il est impossible que l'anticorps antispike reconnaisse la scinticine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me suis dit peut-être que la scinticine est utilisée comme adjuvant pour stabiliser le vaccin. Et puis, j'ai cherché, et non, la scinticine n'est absolument utilisée dans aucun vaccin, ni comme adjuvant, ni comme autre chose. Donc, ça n'est pas là. Et puis, je rappelle quand même tout de même une chose, c'est que si, en effet, des anciens de chez Pfizer, et on sait qu'il y a un ancien d'ailleurs anglais qui a été viré de chez Pfizer qui le dit, si, en effet, ils utilisaient des séquences de scinticine, ou de la scinticine, on va parler de la scinticine elle-même, pour stabiliser le vaccin, ça veut dire qu'il est en train de donner un secret industriel à tout le monde, à tout le public. Alors, on va me dire, ouais, mais c'est un lancé d'alerte, un résistant. Oui, sauf que si jamais la scinticine fonctionne pour stabiliser l'ARN messager qu'il va y avoir dans ces virus, alors il est en train d'indiquer à tout le monde, Sanofi, Moderna, etc., que c'est utile, et donc pourquoi est-ce que les autres ne vont pas l'utiliser ? Si vous voulez dire, c'est un produit dangereux, mais vous n'allez pas utiliser ces arguments-là et le placer en place publique comme ça, parce que sinon, les industriels qui veulent faire des sous vont dire, mais attendez les gars, on a un super stabilisateur, ça va calmer notre vaccin, on va y aller. C'est complètement stupide, l'argumentation, mais je vous rassure, ça n'est pas du tout utilisé, ni comme un stabilisant, ni comme adjuvant pour un vaccin, vous pouvez chercher, vous ne trouverez rien. Donc ça n'est pas là, ça n'est pas un problème de séquence, ça n'est pas un problème d'adjuvant ou de stabilisation. Alors je me suis dit, peut-être que, vous savez, ça vient du virus, etc., alors en effet, ça vient du rétrovirus. Sauf qu'ils sont tellement endogènes qu'ils n'ont plus rien à voir avec les rétrovirus. Qu'il plus est, le SARS-CoV-2 n'est pas un rétrovirus, et c'est là où ça devient compliqué, c'est-à-dire qu'on se dit, finalement, le raisonnement ne tient absolument pas ici, donc ça n'est pas ces trois choses. Mais il nous dit quelque chose, il nous dit, dans la séquence, on a rajouté la séquence de la synthétine, alors techniquement, c'est facile à faire avec ce que l'on appelle un oligo-entry tool. Vous pouvez en effet rajouter des petits bouts d'ARN ou d'ADN dans des séquences. Et pourquoi est-ce qu'on se sert de ça, de cet oligo-entry tool ? Pour deux choses, faire de la diversité dans la librairie de clones, mais ça c'est utilisé qu'à recherche, ou alors de la mutagénèse dirigée. Et là, on touche un point, rappelez-vous ce que Perron nous avait dit, l'ARN messager peut être rétro-transcrit, rentré dans la cellule, s'intégrer au génome, et en fait ça fait une thérapie génique, mais la mutagénèse dirigée, c'est une sorte de thérapie génique. Alors là, on vient au point, on nous dit, attendez, on utilise ça pour faire la mutagénèse dirigée. Formidable ! Premièrement, il n'y a aucune preuve que ce soit le cas, mais on va réfléchir, imaginons qu'ils aient fait ça. N'oublions pas ce que c'est que l'ARN, une séquence qui code pour une protéine, c'est-à-dire une séquence d'acide aminé. Cette séquence d'acide aminé, il doit y avoir un épitope. Qu'est-ce qu'on appelle un épitope ? C'est ce que l'anticorps va reconnaître. L'anticorps ne reconnaît pas l'ensemble de la structure, il reconnaît un épitope. Lorsque vous avez une protéine, ça n'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose en trois dimensions. Donc vous avez une configuration en trois dimensions, n'est-ce pas ? Et pour que la configuration en trois dimensions se fasse, il faut qu'il n'y ait surtout pas de mutation dans votre séquence, pour deux raisons. La première, c'est que sinon vous n'aurez pas la bonne conformation. Et la seconde, c'est que si vous avez une mutation et que votre virus n'est pas muté pour la même mutation, vos anticorps ne le reconnaîtront pas. Ils ne reconnaîtront pas la séquence, ils ne reconnaîtront pas la forme. En ce cas, il ne faut mettre absolument aucune mutation. Ça paraît logique. Si vous voulez faire un vaccin contre un virus, si vous intégrez une mutation qui n'est pas dans le virus, et il n'y a aucune scinticine dans le virus, le SARS-CoV-2, et surtout pas dans la spike protéine. Encore une fois, je vous ai montré les séquences, vous voyez que ça n'a rien à voir. Ils introduisent une mutation, donc les anticorps ne le reconnaîtront pas. Et qui plus est, il risque aussi de ne pas avoir la conformation tertiaire nécessaire, c'est-à-dire la conformation dans l'espace. Ça veut dire que vous auriez Pfizer, qui pour une raison absolument inimaginable, aurait choisi d'insérer une séquence d'une protéine qui n'a strictement rien à voir avec le SARS-CoV-2, afin que vos anticorps ne reconnaissent pas le vaccin. C'est-à-dire qu'ils auraient, parce que cette technique est tout de même assez onéreuse, et surtout, pour être certain que ce ne soit pas mis au hasard, il faut des tags, etc. C'est complexe, il faut le mettre au point. Tout ça, ça coûte du temps et des sous. Pfizer aurait payé pour mettre une séquence d'une protéine pour être certain que son vaccin ne fonctionne pas, mais que les anticorps de notre corps, nos propres anticorps, reconnaissent la scinticine et empêchent les femmes d'avoir des enfants. Mais quel serait le but ? Peut-être, nous dit-on, de rendre les femmes fertiles et donc de trouver des... de vendre des médicaments qui les rendraient finalement... de rendre les femmes stériles avec cette anti-sinticine et donc de permettre de vendre des médicaments qui justement les rendraient fertiles après. Mais ça n'a pas de sens parce que si vous avez des anticorps anti-sinticine, ce sont des auto-anticorps, vous arrivez quasiment à une maladie auto-immune. Ce n'est pas une maladie auto-immune parce que ça ne va pas vous rendre malade. Mais c'est le principe d'une maladie auto-immune, c'est que votre propre corps combat des protéines de votre propre organisme avec une certaine fonction. C'est très difficile de trouver des thérapies contre ça. On a beaucoup de mal, on a énormément de mal, ça veut dire que Pfizer a introduit en plus un biais qui est l'équivalent d'une maladie auto-immune qui est ce qui est redouté par tous les fabricants de vaccins parce que ça peut arriver, on le sait, ça arrive à peu près dans un cas sur un million. Ça voudrait dire que le docteur Fouché nous dit avec d'autres que d'une part Pfizer aurait payé des recherches supplémentaires pour intégrer une séquence de protéines qui rendrait leur vaccin complètement nul parce que les anticorps ne pourraient pas le reconnaître. Et en plus de ça, ils impliqueraient une lutte, si vous voulez, par des anticorps contre la formation du placenta, une sorte, je dis bien une sorte, ce n'est pas une maladie auto-immune, comprenez ce que je veux dire, mais c'est le principe. C'est-à-dire qu'on a des anticorps dans notre organisme qui luttent contre une protéine, qui sont dirigés contre une protéine dans notre organisme. Et donc, ils mettraient ça dans leur vaccin, mais quel est le but, sachant qu'ils ne pourraient pas donner de médicaments qui permettraient de supprimer cette stérilité ? Ça n'a absolument aucun sens. Et si on va dans le sens de ces gens-là, comme l'objectif de Pfizer et de tout ça, c'est de faire le plus de bénéfices possibles, et on se souviendra que ce sont quand même des compagnies pharmaceutiques et qu'elles doivent faire des bénéfices, quel est l'intérêt de mettre une séquence à l'intérieur d'un ARN messager qui vous coûterait plus de pognon et qui risque d'avoir des effets secondaires énormes ? Ça n'a aucun but. Alors, on va me dire de stériliser. Et là, on revient à Bill Gates. Et d'ailleurs, Fouché parle de Bill Gates. Et oui, vous savez, cette théorie que Bill Gates voudrait stériliser la planète et toutes les... Pourquoi stériliser des Européens, etc.? Alors qu'il y a encore quelques mots, on nous disait que Bill Gates se faisait pour stériliser seulement l'Afrique. C'est quoi le but ? C'est-à-dire que les Africains ne vont pas avoir le vaccin de suite, mais bon, comme il aurait peut-être raté en Afrique, on va faire ça sur des Européens. Alors, je vous rassure un truc. Les deux séquences de protéines, deux séquences d'acides aminés entre la protéine Spike du SARS-CoV-2 et la Synthesine sont radicalement différentes. Et vous les avez ? Je vous les remets ici. Le second point, c'est que ça coûterait beaucoup trop cher à Pfizer d'intégrer ce genre de séquences et qui rendrait le vaccin absolument nul. Et troisièmement, ils ne pourraient même pas vendre de médicaments pour retrouver la fertilité parce que c'est assez complexe de lutter, on voit avec les problèmes de maladies automunes, contre nos propres anticorps. Ça n'a absolument aucun sens et aucun but. Et si c'était juste pour des questions d'adjuvant ou de stabilisation de l'ARN messagerie, imaginez-vous un mec qui donne en public des secrets industriels qui n'est même pas inquiété par Pfizer parce que ce gars-là n'est même pas inquiété par Pfizer qui donne des secrets industriels à tout le monde pour que toutes les industries pharma trouvent le moyen, le moyen cher de stabiliser leur ARN. Il faut être un peu débile. Voilà, petit démoncage. On a parlé de Fouché, on a parlé de démoncage. On a parlé de la Synthesine. Rassurez-vous, il n'y a pas de Synthesine, enfin de séquences à Synthesine dans vos ARN messagers. C'est déjà beaucoup de travail d'avoir récupéré une partie de la séquence à Spike. Donc croyez-moi, ils n'auront pas perdu ni leur temps, ni leur pognon parce que surtout qu'en plus, c'était le premier qui arrivait au bout, ni leur temps, ni leur pognon pour vous mettre ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, à commenter, etc. Et n'oubliez pas, si vous aimez le cinéma ou la littérature, j'ai une autre chaîne Cinébédélité. Je vous invite à vous y abonner. Allez, ciao les gars.